Blackout Bonsoir France Gauthier Bonsoir Robert Gillet Avez-vous passé une belle semaine? On a passé une semaine extraordinaire J'ai exulté cette semaine Quelle semaine formidable Après l'émission de la semaine dernière on s'est fait quoi? Quelque chose comme 600 000 nouveaux amis Au moins, au moins Mais écoutez, c'est rare qu'un début de saison à la télévision soit comme ça Ça a été unanime Moi je suis même pas sortie de la semaine sans m'acagoule Unanime Dans tous les journaux, dans toutes les radios à la télévision, partout tout le monde nous a littéralement blastés, pour ne pas dire ratiboisés Vraiment, ouais, décidément là c'est ça Et vous en avez passé Vous êtes encore là ce soir Vous allez voir, vous allez en manger une maudite ce soir Parce que l'émission de ce soir Parce que l'émission de ce soir c'est sur les Los Tabernacos Où je ne suis pas fière d'être québécois Mais moi je comprends pas ça Robert Ben vous voyez, vous êtes d'accord avec moi On a toutes les raisons d'être fière d'être québécois D'ailleurs, on a pas ici de guerre On a pas de cataclysme meurtrier Y'a pas de famine Bon oui, on a Elisabeth Blouin-Bratwick Mais quand même, on a toutes les raisons d'être fière Ça c'est une raison J'achèterais quelques petits bémols avant cette longue liste Ben on est paresseux Ben voyons pas, c'est pas vrai On est chialeux Regardez, regardez On parle mal Aussitôt qu'on a deux piastres, on s'en va passer l'hiver en Floride Et pis là, on revient au bout de six mois Et qu'il est cruel Non mais c'est vrai qu'on a peut-être quelques petites chansons un peu quétaines au Québec Et qu'on fait du cinéma plate à mort Mais à part de ça, moi je suis très fière d'être québécoise Moi je suis très fière d'être québécoise Et Robert Moi aussi, c'était juste pour vous énerver un petit peu Moi aussi dans le fond, je suis très fière d'être québécois Mais ce n'est pas le cas de tout le monde Je vais vous en présenter quatre ce soir Avec qui on va passer l'heure, vous allez voir Vous allez en entendre des bêtes D'entrée de jeu, je voudrais vous dire que ce qui se passe ici, c'est exactement le contraire d'un jeu de fléchettes Vous gagnez plus de points en frappant sur les côtés que dans le milieu Au départ Notre premier invité Lui, il n'est pas fier d'être québécois Il va nous expliquer pourquoi tout à l'heure C'est un homme que vous entendez régulièrement à la radio Monsieur Richard Desbarais, journaliste également Vous pouvez applaudir pour l'instant Parce qu'après, je ne sais pas Benoît Dutrisac Benoît Dutrisac, lui, est journaliste et auteur Applaudissez-là tout de suite Parce que tout à l'heure, ce n'est pas garanti Anne-Marie Simard est journaliste également Bonsoir Anne-Marie C'est pas ce qu'on appelle des applaudissements nourris Et Gilles Brou, que vous connaissez évidemment Applaudissements 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 Gilles, on va commencer avec toi D'abord, ça me surprend que tu aies accepté cette invitation-là Parce que je t'ai toujours considéré comme un nationaliste Un fervent indépendantiste Je suis très fier d'être québécois Je veux féliciter d'avoir ceux qui m'ont hui On a tellement de raisons d'être fiers québécois On a des bons joueurs de hockey qui ne sont pas braillards On a des bons joueurs de hockey On a une excellente cuisine composée de poutine Qu'on exporte aux quatre coins du monde On a Jean-Marc Parent Qui est un membre de l'Académie française C'est quelque chose ça, on a toutes les raisons du monde d'être fiers On a des bons syndicats qui se battent Justement dans des secteurs où on ne fait pas de profit Où on paye des taxes comme la fonction publique Parable publique Mais ici pour demander des semaines de 4 jours Payez-nous pour 5 Y'a de quoi être fier là-dedans On a On a On a Nous allons devenir souverain un jour Et nous avons un excellent ministère de l'éducation Qui depuis 35 ans a produit un million et demi d'analphabètes On a appris à la plupart On a appris à la plupart On a appris à la plupart Là messieurs, vous allez hurler Moi j'ai hurlé quand je l'ai rencontré Mais j'espère que vous allez hurler plus que moi Anne-Marie Simard, elle, a pas honte d'être québécoise Mais elle a honte des Québécois Elle veut pas sortir avec un gars québécois Vrai ou faux, Anne-Marie ? En tout cas Non, non, je suis très fière d'être québécoise On a plein de raisons d'être fière d'être québécoise Softimage, le Cirque du Soleil, Céline Dion, tout ça Mais les gars ? Moi, ben ça c'est très personnel Moi j'aime mieux les gars un peu basanés Les cheveux noirs Il y en a parmi vous qui préfèrent les blondes Avec des gros seins Moi j'aime mieux les basanées Et il y a d'autres affaires C'est du racisme, c'est de l'aimer Ca ? Il y a du brisard Vous êtes un peu ambigu, là Non, mais tu vois, on a le droit d'être racistes au Québec, mais envers les Québécois. On n'a pas le droit de l'être envers les ethnies, parce que là, on va vraiment être racistes. Et ça, c'est comme ça au Québec. On peut se faire mener par les Indiens, mais on n'a pas le droit de rien dire. On est comme ça au Québec. On est fiers. Moi, j'ai honte d'être Québécois quand je vois un Jean Chrétien. J'ai honte d'être Québécois quand je vois une gang de... J'ai honte d'être Québécois quand je vois la gang de sans-déssant aller faire la parade à Saint-Jean. Je trouve ça épouvantable. On peut jouer dans les paradis pour dire que je suis là, c'est ridicule. On y reviendra tout à l'heure. Richard, démarrerai-toi. Richard, qu'est-ce que c'est? Moi, c'est surtout une question d'argent. Je pense qu'on est taxé plus que n'importe où en Amérique du Nord. On a des gouvernements qui s'attardent à toutes sortes de problèmes, comme celui des Indiens. On dépense... On laisse passer 60 millions qu'on pourrait collecter à du monde, mais on ne soigne pas des gens dans les hôpitaux. On n'a pas d'hôpitaux. C'est la même chose en Ontario, hein? Non, 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 non. Dans les hôpitaux, pas de faire soigner dans l'Ontario, j'en vois. J'ai toujours entendu parler en Ontario de 60 millions qui traînent sur la table. Ça, c'est pas grave, on n'a pas besoin de le collecter. On dépense 2 millions pour discuter avec des Indiens qui sont des bandits. Alors, France, j'ai l'impression qu'il y a une salle chauffée à blanc ce soir. C'est très bien parti, Robert, mais j'ai un jeune homme ici à côté de moi qui m'a dit avant l'émission qu'il était très fier d'être Clébécois, lui. Alors, j'aimerais ça savoir pourquoi. Moi, premièrement, j'aimerais ça m'adresser à M. Proulx. Je sais pas s'il va me reconnaître, j'avais déjà appelé à votre émission, M. Proulx. Puis, vous m'aviez traité de faible, de l'âge, de moumoune, parce que je ne batais pas mes enfants. Et vous aviez même dit que vous me donniez une fessée si jamais vous me rencontriez. Oh! Je voulais juste vous dire que j'étais là. Moi, M. Proulx, je suis très fier d'être Québécois. Quand Jacques Villeneuve a gagné le championnat du monde des pilotes, j'ai pleuré, M. Proulx. C'est un bel exemple. Je pense que M. Proulx pourrait se défendre. Alors, si tu venais ressembler à Jacques Villeneuve, oui, je serais fier d'être Québécois. Jacques Villeneuve est allé à l'école, puis il est devenu un gars éduqué qui parle trois langues, et puis qui projette une belle image du Québec. Quand tu me dis que je t'ai dit que t'es un flambeau, rien qu'à boire ton mou et ton chandail, puis tu dis que t'es fier d'être Québécois, I am something, vous allez rembourser. Alors, la fierté, vous repassez, s'il vous plaît. Oui, France, la règle. M. Proulx, j'ai quelqu'un ici qui veut réagir aussi. Levez-vous, s'il vous plaît. Bonjour. J'aurais une question pour les quatre personnes qui ont là. Si, bon, vous êtes fiers d'avoir eu au Québec, mais avoir vos réactions, vous n'êtes pas fiers. Pourquoi vous ne s'agrez pas votre camp en Ontario ou quelque part ailleurs comme ça? Bien, 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 moi. Peut-être que ça compte à vos jobs. On le sait qu'il y a 40 % des Québécois qui ne l'aient jamais tenu de leur vie. Donc, je vais t'inculquer un mot. Nuance. OK? Alors, il y a des choses qu'on aime. En tout cas, moi, il y a des choses que j'aime dans le fait d'être Québécois. Il y a des choses que je dépense. Et c'en est une, ça. C'est vrai. On peut pas être fier d'être Québécois quand on n'a pas de projet de société. Nomme-moi un projet de société qui existe actuellement. Tu sais, dans l'histoire, là, on a eu... Hé! Allez, laissez-le! Allez, attendez! On a eu un projet de société. On a eu l'Expo. On a eu les Olympiques. On a eu la Bay de James. C'est quoi le projet aujourd'hui? On n'est même plus capables d'avoir un club de hockey qui va gagner la Coupe de l'Amérique. Mais le charle... On n'a même plus voyait! On n'a même plus voyait! Il y en a un projet de société. C'est le projet du Parti québécois. Mais t'es le premier à la radio à le reprocher. T'es le... Ben, il y a 30 ans... Un projet de société, c'est un projet derrière lequel tu peux amener tout le monde. Ouais? On sera jamais capables d'amener tous les Québécois. Alors, toi, avec 49,51, 49,5... Donne une idée de projet de société. Je sais pas. Une idée. Les politiciens manquent d'idées à ce point-là. Ça n'a pas de bon sens. Mais on a aussi des idées de projet de société. Ça fait 30 ans de ce que tu fais de la radio. Ben, je sais pas. Il faut créer des emplois. Il faut créer... Tu parles exactement comme des politiciens. Ouais! 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 Les politiciens, là, les maudits politiciens, aujourd'hui, n'ont pas un mot à dire. Il y a 3-4 têtes qui dirigent le Québec. Jean Garand vient de quitter le Parti québécois pour s'en aller maire de Lévis parce qu'il pense qu'il n'y a rien à dire comme député. C'est du coup... On a rien à dire, il dit... On a rien à faire pour représenter, si il y a là qu'à man, la majorité silencieuse. Robert, on a des politiciens ici, dans l'instant. On a des gens qui font la politique et qui ont des projets de société. J'ai un monsieur Raymond Villeneuve ici avec moi. Alors, est-ce que vous aimeriez dire quelque chose à lui? Il est politiciens d'où? Le fondateur du Front de Libération du Québec en 1963... Un patriote qui a sacrifié sa vie, de nombreuses années de sa vie, parce qu'il pensait qu'il y avait beaucoup de raisons d'être fier d'être Québécois. Mais, monsieur Villeneuve, pourquoi dites-vous que vous avez sacrifié votre vie, vous êtes encore vivant, vous avez l'air bien important, là? Parce que j'ai passé de nombreuses années en prison, de nombreuses années en exil, et que j'ai repris le... en revenant en 85, au Québec, pour reprendre la lutte pour l'indépendance. On ne veut pas me faire une émission là-dessus. Ce n'est pas une émission politique qu'on veut faire, mais juste une chose. Je voudrais justement... C'est qu'il n'y a pas fait d'autre travail à l'autre pays. Il faut que les citoyens soient d'accord, en majorité, avouez-le. Oui, il y a 60 % des Québécois qui ont fait... Non, 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 non. Et là, comme peuple, comme peuple, qui n'est pas capable de s'assumer, on met la faute sur les ethnies. Ça, c'est un discours raciste et réactionnel. On est à deux ans de l'an 2000. La révolution tranquille, c'est fini. Alors, vous venez. Là, il se passe quelque chose d'épouvantable. On reviendra. Regardez ça pour l'instant. Mais malheureusement, vous savez ce que c'est la liberté de parole? Elle nous est coupée ce soir. Voici le vote. Allô, Suzanne, c'est Julie. Viens chercher ton mari. Et là, avant encore, ma grand-dame. La nouvelle grand-dame de Pontiac, entièrement redécimée. La passion de conduire. Vous voyez quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? C'est le docteur Lavallée? Non. Je le sens, je le vois. Comment ça? C'est votre sourire. Vous avez les dents plus blanches maintenant. Et moi, le dépou de cartes aussi. C'est ce nouveau dentifice. Ah, l'utiliser, alors. Le nouveau Coolgate planchissant anti-dâme. Non seulement il planchit les dents en douceur, mais en plus, il combat les dépoules de tartes et protège de la carie. Au revoir bientôt. Et sûr, dans six mois. Pour un sourire à rendre votre dentiste jaloux, essayez le nouveau Coolgate planchissant anti-dâme. Du 31 août au 27 septembre, vivez au rythme du concours Les Grandes Stars de la rentrée Panasonic à TQS. Procurez-vous le tout nouveau magazine Les Grandes Stars de la rentrée TQS et voyez tous les détails du concours. Chaque magazine possède un numéro personnel et un bulletin de participation, doublant ainsi vos chances de gagner. Grâce à Panasonic, vous pourriez gagner l'un des 28 téléviseurs de 14 pouces ou l'un des 4 téléviseurs Gao de 27 pouces ou encore un ensemble complet de cinéma maison. Procurez-vous vite votre magazine de la rentrée et regardez TQS. Bonne chance ! Mes cheveux ont reçu deux B et un E. J'ai utilisé le nouveau shampoing Vitavive de L'Oréal. La puissance de Vitavive est étonnant. Nouveau Vitavive de L'Oréal, enrichi de vitamines B3, B5 et E. La formule ultra puissante de Vitavive aide à donner de la force aux cheveux. Avec le nouveau Vitavive, mes cheveux sont éclatants de santé. Ils sont forts, énergiques et brillants. Nouveau Vitavive de L'Oréal. Un A+, pour mes cheveux, parce que je le mérite bien. Le Centre des Arts de Shawinigam vous invite à voir Raymond Devos. Il s'est dit qu'il ne faut pas l'empêcher de fumer, non ? Cette posture était une imposture ! Humoriste et légende, Raymond Devos, sur la scène du Centre des Arts de Shawinigam, le mercredi 7 octobre. Je trouve dans mon lit en train de fumer, un petit lit, il me dévient. J'ai ma femme qui était à côté, il s'est dit qu'il ne faut pas l'empêcher de fumer. Une invitation de Multimeuble Paquin et de DQS Mauricie. Plus que du droit, la personne et l'entreprise. Joli coeur, la casse, avocat. Merci beaucoup ! Vous les avez découvert la semaine dernière à cette émission. On vous les représente ce soir, deux jeunes humoristes qui vont faire la saison avec nous, qui composent une chanson par thème. Je vous les représente donc, Mathieu Graton et Jusseline Dufresne, avec une toune qui s'appelle Le Petit Québec. Moi, j'suis fier d'être québécois. Moi, j'suis fier d'être québécois. Ah 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 Je suis content, on n'a pas de guerre, mais on est à l'veuille d'en avoir. Si il y a t'été, arrête pas de m'appeler. J'en fais pas de longues distances quand même que vous feriez appeler tout votre micro-capette. Je changerais pas d'idée. J'aurais pas voulu être en Allemagne. C'est trop dur de jouer au Scrabeau. J'aurais pas voulu vivre au Congo. Tintin m'a pas convaincu. Les Chinois sont aussi quittés que nous autres. On a gens qui patate eux autres là-bas. Ils ont des wing égros. On a plein d'attractions comme le rocher percé. Même s'il y a 12% d'anglais au Québec, je suis quand même fier de parler un français impressionnable. On a été les premiers à accueillir les extraterrestres. Vive les satellites popettes. Saint-Jean-Baptiste, tu nous prouves chaque année qu'on est mongol. Oh, Marie-Claude, Marie-Claude, que fais-tu dans cette chanson? On a un bon premier ministre, Lucien Bouchard. Oui, je l'adore. Pendant le vert, là, il nous l'a dit. Ça va fondre. Mais cette année, on n'aura pas d'été indien. Ils n'ont pas payé leur compte d'hydro. Moi, je suis fier d'être Québécois. Moi, je suis fier d'être Québécois. Merci beaucoup à Justin Dufresne et à Mathieu Gratton. Et là, c'est des temps ventes chez tous les bons disquaires. Mais ce n'est pas parce que c'est drôle qu'on rit. Si on écoute ces gens-là, si on écoute les gens en avant, les Québécois, on est une bande de losers. Ça n'a pas de bon sens. Moi, j'ai un jeune homme ici, Pascal, qui n'est pas d'accord avec ça du tout. Pascal, pourquoi? Il y a plusieurs raisons d'être fier. Mais d'abord, j'aimerais clarifier une chose. Et québécois, celui qui habite le territoire du Québec. Ça, j'espère qu'on s'entend là-dessus. C'est inclusif, tout ça. Première chose. J'ai des raisons d'être fier. Il y en a plusieurs. Au Québec, je pense qu'on a une société très progressive. On a une façon de vivre originale. Il y a la question de la langue qui va sûrement ressortir dans la soirée. Mais avant tout, je pense qu'on s'est doté également d'une décision démocratique qui fait qu'on est capable d'avoir, par exemple, sur la question nationale, sur la souveraineté, un débat hautement démocratique. Ce n'est pas le cas en Corse, en Irlande ou au Pays-Basque, ailleurs. Et ça, je pense qu'on peut être fiers de ça ici au Québec. OK, ici, c'est bon, c'est bon. D'ailleurs, on peut peut-être demander aux gens sur le panel, je pense que vous êtes tous nationalistes, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Richard Desbarais, je crois que je ne crois pas que tu sois nationaliste. Te considères-tu comme nationaliste? Je suis un Québécois. Nation québécois? Je voudrais être fier de quelque chose, mais pas de ce genre de choses-là. Il dit qu'on fait un grand débat. Alors, le responsable de ce débat-là, il s'appelle Jacques Brassard, il a chié sur la Cour suprême du Canada, et là, il trouve ça correct. Il trouve ça correct, la Cour suprême du Canada. Oui, non, 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 j'ai une dame ici. Hé, on fait des débats, nous autres. Est-ce que, aux jeunes hommes, j'aimerais demander, est-ce que le débat avec les Indiens, il appelle ça un débat démocratique? Moi, je me dis, on n'aura pas d'été indien parce qu'on a eu un été sauvage, alors, bon. Alors, c'est assez radical comme position. Je posais la question à ces gens-là, son nationalisme. M. Dutrisac, entre autres, il nous dit qu'il est nationaliste, mais qu'est-ce que vous allez faire avec un beau grand pays si tous les Québécois sont des losers, comme vous le dites? Comment ça les contient? Oui, comment ça les contient? Apparemment, je n'aurais pas utilisé le mot loser, j'aurais dit perdant, pour parler comme il faut. Mais ça ressemblait à ça, en tout cas, ce que vous avez dit. Non, je n'ai pas dit ça. Moi, Raymond Villeneuve, tout ça, j'en ai assez. J'ai 37 ans, depuis que je suis tout petit, j'entends. Je me fais casser les oreilles par ça. Je veux, moi, je veux que le problème se règle. On gaspille toutes nos énergies sur la maudite question de la langue. On dit que c'est un débat démocratique. À chaque référendum, on se fait fourrer par le fédéral qui nous envoie des Canadiens qui disent qu'ils nous aiment, malgré toutes les lois sur les élections. Alors, on le règle comment, le débat? On le règle, là, par la façon suivante. En décembre! La prochaine question référendale devrait être quelque chose comme « Si vous refusez que le Québec est indépendant, le gouvernement du Québec s'engage, et ça dans un délai d'un jour, à déclarer la province du Québec unilingue anglophone. » C'est une question simple encore. Ça va être le fun à répondre. Mais attendez, là, j'ai d'autres réactions. Ça fait tant de temps, on est incapables de dire oui, on est incapables de mettre le pied à terre, mais incapables de le faire. On est, semble-t-il, trop sans dessin. Alors, on s'assimile? Alors, on s'assimile. Et au lieu de que l'on est fait, oui, on va faire un Québec indépendant avec 800 000 chômeurs et BAS. On s'en va quelque part. Bien l'instant, bien l'instant, on est tellement pervers. Mais vous dites, vous le voulez, vous le voulez, vous le voulez. Mais faisons-le pour l'amour du c***** et qu'on arrête de niaiser. On perd tout notre argent sur ces endroits-là et les gens qu'elles dans les couloirs d'hôpitaux. Les enfants n'ont pas d'école, ils n'ont pas de livres sur les termes d'école. Il n'aime pas ça le mot « Longeux ». Je vais l'apprendre à mon profil, le mot « Longeux ». Le Québec, le gouvernement sait tellement qu'on est des losers qu'ils n'arrêtent pas de multiplier casinos, loteries, vidéos, poker. On est en train de créer une société de dépendants. Non, ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce qu'en France, c'est parce que t'as pas sorti du Québec que tu dis ça. Mais je regrette, on est en train... Ils savent tellement qu'on est des losers qui créent des loteries par-dessus loteries, des bingos, ce qui était illégal, ce qui était... Les casinos, il y a certains endroits dans le monde où les gens de la place n'ont pas le droit de rencontrer des casinos. Bon à cause, je crois que c'est comme ça, d'ailleurs. Faut que t'arrives en France, à la Côte de la Bretagne, t'arrives avec ton passeport pour rentrer. Parce que si t'es français, t'as pas le doigt de jouer. J'ai donc pas le doigt de te fourrer. J'ai donc pas le doigt de jouer les français, juste les étrangers. On en vient, t'as pas le doigt de jouer. On en vient, après cette pause. Restez là. Le Grand Journal en bref. Une présentation de Gros et Martineau. Bonsoir. Le Grand Journal de 21h30 nous prend le point sur les négociations entre les pilotes et Air Canada. Guerre des motards, une bombe explose au visage d'un rocker et un rock machine est abattu à Laval. Le procès du chef des ailes, Maurice Mamboucher, débutera le 2 novembre. Le Gendoré promet de réduire de 10 % les taxes des Montréalais, les détails et les images. 21h30. Ceux qui me connaissent savent que j'aime bouger, faire du sport et me garder en forme. Mais ils savent aussi que ce que j'adore le plus, c'est partager un bon repas au restaurant Le Sillard de la Violette. Quoi de plus normal, c'est seulement 14,95 $ pour deux personnes. Il y a des pâtes de crabe, du gigot d'agneau, des cuisses de grenouilles et en plus, des crevettes, du rose-bif coupé comme je l'aime et un très grand choix de dessert. À seulement 14,95 $ pour deux personnes, le buffet du Sillard de la Violette, c'est un vrai plaisir à partager. Le Festival Western de Saint-Tibes du 11 au 20 septembre, le rendez-vous de ceux qui aiment l'action. Faites comme des centaines de milliers de personnes, participez à la plus grande attraction western de l'Est du Canada. Au programme, 6 rodeos professionnels à coupé sous, avec les meilleurs compétiteurs, propres d'art de partout en Amérique du Nord. Ne manquez pas le spectacle du carousel de la Gendarmerie royale du Canada et la plus grande barrage d'attractions animales. Dérivez une expérience inoubliable. Le Festival Western de Saint-Tibes du 11 au 20 septembre, l'événement au rythme des cow-boys. Stéréo Plus! Chez Stéréo Plus, c'est toujours deux ans sans intérêt sur des caméras. Deux ans sans intérêt sur un gros choix de télé. Deux ans sans intérêt sur plein de manie de scottes. Aussi, milligène cinéma maison Yamaha, 33,33 par mois. Deux ans sans intérêt pour une vraie cinéma maison. Moniteur stéréo 32 pouces, 41,66 par mois. Deux ans sans intérêt sur votre buve à l'ordinateur. Deux ans sans intérêt sur tous les grands-mars. Stéréo Plus, on en a un plus! La dernière France du championnat provincial motocross fait été avoir absolument dimanche 13 septembre au Cartier-Grand-Mère. Les meilleurs coureurs du Québec y participeront, dont Jean-Sébastien Bois, classé 8e aux États-Unis, et Barton Dubé, champion canadien de motocross. Action, vitesse et haute performance, le dimanche 13 septembre au Cartier-Grand-Mère. Sortie 226 de l'autoroute 55. Une collaboration d'équipement Les Chuttes de Shawinigan Sud, GT Sport et Hêtre de Shawinigan, Mototubo de Cap de la Madeleine, Budweiser et TQS Mauricie. J'écoutais plus Marco qui racontait ses vacances. J'écoutais même plus le fruit du Bordeaux dans mon verre. J'avais juste envie de crier à tout le monde. Pour regarder. C'était. Regardez comme elle est belle. C'est belle Marie. Puis je l'aime. La radio jouait. Belle. Puis c'était comme. Si je m'attendais lui dire. J'ai une femme rock détente. Le centre de l'activité physique et sportive de l'UQTR, de tout pour toute la famille. Une programmation variée. Des installations ultra modernes. Le CAPS au rythme d'aujourd'hui. Avec un programme de conditionnement physique personnalisé. Des activités encadrées par des intervenants calculs. Et que vous pouvez pratiquer en toute sécurité. Le CAPS pour se détendre, bouger, s'amuser. De tout pour un meilleur équilibre de vie. Le centre de l'activité physique et sportive de l'UQTR. Ascris-vous dès maintenant. Bravo à vous le dire en début d'émission. Bravo à vous le dire en début d'émission. Les Québécois on en mange toute une. Ce soir, si vous pensiez que c'était allé très loin jusqu'à maintenant. Vous n'avez rien entendu. Je vous présente mon ongue Serge avec Céline. Le lancement du test qui était gigantesque. Dans tous les pays de la planète ou presque. On voyait la tronche de la chanteuse glade. Et on attendait chanter toutes ses chansons glades. Ou bien sûr, la bonne âme de ma voix. Mais malheureusement, ça s'arrête à l'ordre. Parfois, voyez-vous, ça n'est pas une question de vous. D'un point de vue strictement objectif, c'est merdique. La mort, c'est pas mort. La mort, c'est pas mort. Parcourt national, ou parcourt de Montréal. La mort, c'est pas mort. 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 Chers auditeurs, je vous donne deux noms. Jacques Villeneuve et Céline Dion. À votre avis, qui des deux a donné Au Québec, les plus grands motifs de fierté. Moi, je dirais Jacques Villeneuve. Je dirais pas Céline Dion. Dans la fin, je dirais Céline. Jacques Villeneuve et qui me serait Céline Dion. Mais Céline Dion va rester plus longtemps. Parce que c'est difficile, c'est l'art. À la question posée, moi, je réponds. Jacques Villeneuve sans hésitation. Car si Céline Dion chauffait un char, Ça serait pas long qu'elle se remontrait dans le décor. Mais si Villeneuve chassait des chansons, Ce serait souvent moins pire que Céline Dion. Je te dis dans la main. Je te dis dans la main. Je te dis dans la main. Tant qu'à honorer toute cette marge-là, On ferait bien mieux de donner l'or des ganors. Un petit travail à mon chien Fido. Pour tous ceux qui laissent la langue des bons dos. Parce que ça va, c'est pas mal. Le bon hasard. Pas mal, c'est pas mal. Pas à l'acte national, ou marre de Montréal, Marre de Montréal, Marre de Montréal, Marre de Montréal, Félix, Souvent, on voit jamais à la disque. Parfois, voyez-vous, ce n'est pas une question de goût. De moins de goût strictement, objectif, c'est merveilleux. Chère, chère, chère. Parfois, il m'a dit que c'est merveilleux. 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 Quand je crois qu'un gros batte et que je suis ben ferme, Je te dis dans dans ma tête. Mais, 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 que c'est édifiant, M. Gillet, que c'est édifiant, c'est ça, la belle poésie québécoise. Mais je voyais, je voyais en avant M. Dutrisac qui se tordait, qui riait, mais vous n'allez quand même pas attaquer, vous aussi, notre institution nationale, notre fleuron de la culture, c'est l'émission. Ah, je pensais de parler de mon oncle Serge. Non, non, je parlais de Céline. Non, non, on n'en parle pas sur Céline Dion, je t'en prie. Pourquoi? Non, non, mais déjà, je pensais aux références que M. Pou avait utilisées pour notre beau langage, pourquoi ne parlons pas comme Gilles Vigneault, comme Félix Leclerc. Moi, ça m'inquiète toutes ces vieilles références-là pour un Québec qui s'en va d'une part. C'est comme si on avait jamais, jamais, jamais de référence qui n'a pas 65 ans. Mais je veux qu'on parle de Céline, je veux qu'on parle de Céline, parce que j'ai ici Jean-François qui, lui, adore Céline. Il ne peut pas comprendre qu'on écrive des chansons comme ça. Alors, on est des centaines de millions de personnes à se tromper pour une fois qu'il y en a une qui nous donne l'exemple, qui nous montre qu'on peut faire le tour du monde même si on est Québécois, il faut qu'on y rentre dedans. Ben, voyons donc! Mais pourquoi la référence culturelle, c'est toujours Céline Dion? Pourquoi on parle jamais de Borduas, de Riopelle, soit dans les plus grands peintres du monde? Parce que c'est des gens de 50 ans, j'en ai dit! Pourquoi on parle pas de Leonard Cohen, même s'écrire en anglais? C'est un peu plus grand, j'ai 50 ans, monsieur Publissante! Leonard Cohen, vous ne connaissez pas ça dans la salle, Leonard Cohen? Fais-le tout! Vous ne connaissez pas ça, mais non! Ok, alors qui connaît Leonard Cohen ici? Réal Jussédon, là! Crier, crier! C'est pas bien, c'est pas bien! Ok, maintenant, on vous pose la question et répondez honnêtement, parce qu'on va vous poser des questions complémentaires. Qui ne connaît pas Leonard Cohen ici? Crier! Leonard Cohen est probablement le Québécois le plus connu à part Céline Dion dans le monde de la chanson. C'est ça. Mondialement. Mais nous autres, la chanson c'est de la mort, c'est de la mort. C'est toujours des maudits vocabulaires d'imbéciles comme ça. Ça n'a pas de bon sens! Voyons-en! Voyons-en! C'est pas ça! Penses-tu que c'est avec ça qu'on va faire le tour de la planète? C'est pas avec ça qu'on fait le tour de la planète, qu'on se fait reconnaître, qu'on se fait apprécier. Eh, ça va aller loin, ça, ce petit cul-là? Moi, je suis pas d'accord, parce qu'on trippe sur l'accent marseillais, on trippe sur... C'est pas la même chose! C'est pas la même chose! C'est pas la même chose! Non, mais tu sais, l'argot, il y en a, tu sais, le film, la haine, les rappeurs français qui ont développé leur langue à eux. Il y a des livres qui s'écrit, Lila dit ça, c'est une nouvelle langue. On aime ça, pis quand c'est nous, on aime pas ça. Moi, je trouve que notre langue à nous est aussi valable que... Est-ce que tu vivrais en Anglais, quoi? Est-ce que tu pourrais, à un moment donné, dans un grand élan de découragement, dire ça sert à rien, ça marche pas, je vis en Anglais. Je m'en revivre à Toronto ou à New York, je vis en Anglais. Pourrais-tu le faire? Ben, New York, peut-être, une couple d'années, mais vivre en Anglais, non, ça m'écarerait. Gilles, pourrais-tu faire... C'est-tu capable de vivre en Anglais? C'est-tu capable de vivre en Anglais? C'est-tu capable de vivre en Anglais? Un moment donné, tu fais courage, tu dis, rien à faire ici, je vis en Anglais. Il est bien possible, mais ça serait très difficile, et puis je l'accepterais, mais avec douleur, parce que je me dis, je sais, parce qu'on se trouve tous suicides nous-mêmes, et nous sommes une preuve éloquente au Québec en massacrant notre langue qu'on va le faire, que d'ici 50 ans, ces statistiques sont là, la langue française n'existera plus. Benoît aussi, Benoît, tu vivrais en Anglais? Malheureusement, je pense, je suis très malheureux d'être d'accord avec M. Le Proulx. Mais que c'est que tu avais malheureux? C'est-tu pas d'accord? Non, mais c'est parce que c'est plus le fun qu'on est en désaccord. C'est l'émission pour ça. Mais je pense qu'un indécile qui parle en français, qui parle en anglais reste un indécile. On a eu quelques exemples ce soir. Alors, sachons-le! Non, mais décidons une fois pour toutes, et arrêtons de revenir en arrière comme avec M. Villeneuve. Arrêtons de penser à, il y a 30 ans, la révolution tranquille, et préparons le Québec pour l'avenir pour l'an 2000. Benoît, réponds ma question. Est-ce que tu vivrais en anglais? Moi, j'aurais aucun problème à vivre en anglais. Parce que, parce que, parce que, parce que, ce qui est important, c'est... Ce qui est important, comme M. dit, c'est le contenu, c'est pas le contenant. Richard, tu vivrais en anglais, toi? Tu pourrais vivre en anglais, mais ça serait honteux de vivre en anglais, aussi mal qu'on vit en français. Le problème, le problème là, c'est pas le français qui va disparaître. C'est l'usage du français, tel qu'on le fait, qui va faire en sorte qu'on va disparaître petit à petit. On va rester des francophones, mais on parlera pas français. Fabien, c'est moi qui s'en fouille ça en arrière depuis au moins deux minutes, là. Moi, j'ai entendu, je suis d'accord avec M. Pou, mais c'est la faute du colonialisme anglo-saxon. Si notre langue se porte si mal que ça, si on aurait un pays, un vrai pays, nous, les Québécois, dans lequel on peut se développer culturellement, contrôler notre avenir culturel, là, on aurait une belle langue qui serait payée que mille fois. Ça, c'est le Québec. Anne-Marie, Anne-Marie a une réponse à ça. Non, c'est une réponse à monsieur ici, ou à monsieur ici, là. Moi, j'ai un peu carré d'entendre le fameux, voyons, l'échantre de la disparition de notre culture. Moi, je pense pas qu'on va disparaître, ça fait 300 ans qu'on est là. Moi, il est déjà disparaître aussi. Je regarde juste à Montréal, ça va trop, depuis 30 ans. Il n'y en a plus de français à Montréal. Va sur Sainte-Catherine dans l'Ouest. Arrêtez de vous raconter des peurs. C'est en anglais. Tu vas dans une boutique, c'est 50 000, puis tu peux recevoir en anglais. Alors, mettons nos culottes, puis dites que c'est en français. Question de détendre l'atmosphère. Avant de passer à la pause, Anne-Marie, est-ce que je peux te faire une suggestion? Tout à l'heure, en début de l'émission, pour les gens qui n'étaient pas avec nous, Anne-Marie nous a dit qu'elle n'aimait pas les Québécois ordinaires comme moi, comme les gens qui sont sur le... Les Québécois normaux, mettons. Elle aimait les bronzés. Alors, est-ce que tu serais d'accord, durant la pause commerciale, de faire un concours de beauté dans la salle? Bien sûr. Et tu es la seule juge. Il faut que tu trouves dans la salle une couple de gars qui pourraient te plaire. OK. Juste pour voir tes goûts, vraiment, si tu soutiens tes arguments. Alors, viens dans quelques instants. La route a toujours été arrêtue pour les acheteurs de véhicules d'occasion. Mais avec le nouveau programme Optimum de General Motors, plus de mauvaise surprise. Notre véhicule est inspecté, certifié et couvert par une garantie. sans oublier l'engagement GM qui ne s'arrête pas en cours de route. Optimum, une promesse qui tient la route. Hey, voici des nouvelles extra. Vous aimez la super saveur de la gomme sans sucre extra? Eh bien, elle dure maintenant plus longtemps que jamais. Alors, profitez de ce petit extra et roulez extra longtemps. Je ne suis extra longtemps. Étudiez extra longtemps, sans même vous rendre vos goûts au goût. La saveur extra dure si longtemps. Alors, laissez-vous aller charmer extra longtemps. Allez, dansez, couvrez sans manquer d'avoir. Essayez la nouvelle gomme extra au goût qui dure extra longtemps. Le bonsoir, ici Yannick Margeau. Nous sommes toujours au Bingo Laval. Soit tout en passant, un gros merci aux gens qui nous ont accueillis ce soir. Et entre vous et moi, Blackout, Oignons d'or, s'aborses-tu ce soir? Incroyable. Tout de suite après l'émission, vous allez retrouver à 21h29 et demie, Pierre Légaré avec son mot de taille quotidien. À 21h30, il y a Hélène Ayotte et toute l'équipe du Grand Journal de fin de soirée. Et à 22h, la fin du monde est à 7h, deuxième édition. Et on termine la soirée avec Gilder Roy à 110%. Ben, tu sais pas quoi? Ton auto est déjà vendue. J'en reviens pas. Quand il a vu la vignette, il m'a dit oui tout de suite. Qu'est-ce que je te disais? Ontirouille Métropolitain, plus de 20 tons d'expertise. Un produit unique, preuveté, adhérit par les techniciens qualifiés. Après 7 ans, je pensais jamais la vendre aussi vite. Elle avait pas de rouille. Regarde, ton père a compris, ça fait longtemps. Ontirouille Métropolitain. Seulement 64,95$. Un investissement intelligent et payant. Ah oui? Incroyable! Ah! Hier! Hein? T'es pas sérieux? L'interurbain à 5 cents la minute en tout temps, jour, soir et week-end, c'est ça, le système D de Distributel. Des forfaits interurbains intelligents qui donnent le temps de parler. Ben voyons-t-on. 5 cents la minute. Les forfaits domicile de Distributel. Oui. Renseignez-vous. Même si ça intéresse tout le monde. C'est une émission qui va déranger beaucoup. On est en train de faire un coup là. On propose des sujets controversés. Des choses illégales. On a devenu un homme. Et c'était partenaire. C'est ça. Mais plus souvent qu'autrement, c'est vous. C'est vous. C'est vous. Qui nous dirait de quoi parler. À sexe et confidence. Du lundi au vendredi. À présent. On vous écoute. Le vent dans tes cheveux blonds. Le soleil à l'horizon. Quelques mots d'une chanson. Que c'est beau. C'est beau. C'est beau la vie. Un oiseau qui fait la rue. Sur un arbre déjà beau. Et son cri par-dessus tout. Que c'est beau. C'est beau la vie. Là, vous avez hâte de savoir qui Anne-Marie a choisi. Dans cette noble assemblée, n'est-ce pas? Anne-Marie n'aime pas les Québécois type nous autres, c'est-à-dire Québécois ordinaires. Québécois de souche. Elle les a un petit peu plus bronzées et un petit peu plus exotiques. Alors, Anne-Marie, qui avez-vous choisi? Je rends cette pause. Excusez-nous Robert, c'est parce qu'elle est encore en train de choisir. C'est compliqué. Il y a un grand quart d'élection ici. Il y a un jeune homme là, le beau grand monsieur avec les cheveux longs et la barbichette. Avec les yeux. Pourquoi, Anne-Marie? Pourquoi? Pourquoi? Ben, juste ses yeux. Il y a des yeux tirés un peu. Il a l'air un peu asiatique. Je trouve ça bien cute. Attendez avant d'applaudir. C'est parce qu'il y en a plusieurs. Il y a celui-ci avec la cassette. Je pense qu'il est italien. Il est italien. Oui. C'est un italien. Oui, c'est un titulien. On m'a dit qu'il était titulien. J'ai senti ça tout de suite. Il y avait un petit concentré de testostérone. En plus, elle les reconnaît. Elle les reconnaît dans la salle. Et il y a notre gardien de sécurité ici. Il est d'origine amérindienne. Est-ce que ce serait l'élu de votre cœur, Anne-Marie? Lui, là, c'est le top. C'est réglé, Robert. C'est réglé. Anne-Marie va passer la fin de la soirée. Mais pourquoi lui? Pourquoi lui? Il n'est pas particulièrement brosé. Parce qu'il est un uniforme. Il est plus passionné que la plupart d'entre nous. Et puis, il a un beau tapis. Il a une belle gueule. Il est baraqué. Il ressemble à Max Gauloui. C'est ça. Il ressemble à Max Gauloui un peu. C'est réglé, Robert. Anne-Marie va passer la fin de la soirée avec M. OK. Bonne soirée, Anne-Marie. On va vous servir un bain. Alors, on a demandé à Judith Paré, qui est comédienne, de venir s'asseoir à la place d'Anne-Marie. Et, Judith Paré, vous, ce que vous dites, c'est que vous êtes fière des Québécois, mais en dehors, ailleurs qu'au Québec. Alors, je m'explique. Moi, en général, je considère que cette espèce de fierté-là, c'est un peu comme un enfant. Quand vous êtes à l'étranger ou qu'il y a des visiteurs à la maison, vous dites que votre enfant, c'est le plus beau, c'est le plus fin, c'est le plus intelligent, le plus agréable. Quand la visite est partie, on dit, écoute là, malgré tout, il faut quand même se regarder en face. On va essayer, si je t'aime bien, je vais être capable de te punir, je vais être capable d'être sévère, je vais être capable de te dire tes quatre vérités aussi. Ça, c'est l'enjeu à la maison. Alors, moi, je dis, c'est un peu comme ça. Quand je suis à l'étranger, ma fierté, c'est effectivement de dire, le Québec est formidable, il faut que vous veniez dans ce pays-là. Si ce soir, j'ai un monsieur qui dit que lui, dans le fond, la meilleure solution, c'est s'en aller aux États-Unis? Moi, je pense que oui. Je pense que… Non, pas de toi. Non, mais ça fait peut-être 40-45 minutes que j'entends des imbéciles, comme disait le monsieur Abouillet. Non, 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 je parlais de vous autres comme imbéciles, je parlais pas de lui, là. Je parlais de tantôt quand il parlait des… Lui, il est censé être gros. Je trouve que des Québécois sont souvent imbéciles, avec des mentalités de BS. Moi, j'ai un restaurant dans les Laurentides, là, puis je regarde tous les concurrents d'entre eux qui veulent tout ce que je ferme, là. C'est des mentalités de BS de même. On prend 500 000 piastres, puis je donnerais un BS ici, là, peut-être Elvis Graton, là, je sais pas qu'est-ce qu'il y a là. On donnerait 500 000 piastres par là avec un BS pareil, même avec 500 000, puis les navigueurs l'ont bien prouvé. Ben, c'est institutionnalisé. Ben, c'est institutionnalisé. Ben, ce que je veux dire ici, c'est… C'est institutionnalisé, ça. C'est pénis un petit peu, mais le gouvernement qui a été là à payer, il aurait donné ça à ton employé, puis il en ouvre à un côté de chez vous pour qu'il te fasse former. C'est ça. Ben, voyons là. C'est demain. C'est demain. C'est demain. On peut-il être fiers de ça. Contrairement, madame, là, je suis québécois à ce soir ici, mais si je vais en Floride, je ne dis pas, madame. Je ne dis pas que je suis québécois parce que j'ai encore une fois. On s'attendait de vous dire… Ben, écoutez les réactions, on s'attendait de vous dire pourquoi vous ne me restez pas en ça. J'y vais en Floride régulièrement, puis quand j'en… parce que je m'en viens ici… Écoutez, là, moi je rêve pour Québec. J'ai une raison, j'ai une raison d'être au Québec, là, parce que ma tante Thérèse n'est pas encore mort. C'est bon, ça conclut, ça conclut très vite. Ben, écoutez, là, quand on voyage un peu, Gilles, les Québécois ne sont pas pires que les autres, voyons. Les Québécois ne sont pas pires que les Américains, que les Allemands, les Australiens ou que les Japonais. Les Québécois ne sont pas pires que les autres, ils sont juste un peu plus quétaines que les autres. Ils sont plus quétaines, parce que c'est un peu plus. Ils repèrent encore la réaction facile. Mais tu sais, la solution pour se révaloriser, c'est toujours de se comparer à pire. Alors, si on vote pire, on est pas si mal que ça. Mais essayez donc d'avoir un débat, puis avoir des réponses, des réactions intelligentes, à travers toute sa grigne de casse-là. On va essayer tout de suite. Mettez-vous et posez des commentaires qu'on va avoir là, justement. Moi, j't'écoeuré d'entendre... C'est pas parce que vous n'allez pas réussir à faire l'indépendance que notre génération, la génération perdue, vous appelez. ... J'ai dit pareil. J'ai dit... Regarde, c'est autour. Tantôt, là, tantôt, tu critiquais le MLNQ, là. Raymond, là, autour de lui, c'est tous des jeunes. Je le sais. C'est la génération perdue, mais on a rien à perdre, on a tout à gagner, puis on va gagner. Alors, attention, j'ai des condenses. Attention, Judith Ferré. Alors, Judith Ferré, j'ai parlé au moins des GDG. Allez-y, vite. Écoutez une Baby Boomers qui va répondre. Oui, oui, j'en suis une Baby Boomers. Alors, les Baby Boomers, effectivement, on se dit, quand on voyage et qu'on vient ici, on est un pays riche. On est un pays qui a énormément à offrir. Et souvent, on a l'impression qu'on fait pas grand chose avec, ou on va pas très loin avec ce qu'on a. Mais ça, c'est pas un commentaire, ça, c'est de la propagande. C'est pas une discussion, là. Regarde, regarde-toi. Ça, c'est un commentaire. Ça, c'est un commentaire. OK, essayons de sortir de la politique un peu. Oui, merci. Allez, quelqu'un. Oui, j'ai quelqu'un ici. Moi, pour tous ceux qui chialent contre nos panélistes, je dis pas que je suis d'accord avec personne. Vous êtes pas d'accord avec leur opinion, prouvez-leur le contraire. Alors, vous améliorez ça. Eh bien, moi, quand je regarde les panélistes, je prends un exemple, M. Desmarais, êtes-vous toujours le rédacteur en chef de Photopolis? Mais vous avez... Mais il l'a déjà été, il l'a déjà été. M. Desmarais, vous avez... Vous avez contribué... M. Desmarais, vous avez contribué à cette culture. Et si aujourd'hui, une femme comme celle-ci a de la difficulté à vivre de l'intimité avec un homme québécois, c'est à cause qu'on a tout fait notre éducation sexuelle en lisant Linda Adams. C'est ça, c'est le dernier genre. J'en réponds. J'en réponds aujourd'hui. J'en réponds, M. Desmarais. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on fasse ce genre d'allusion-là en n'étant même pas assez intelligent de constater qu'aujourd'hui, et Radio-Canada, et TVA, et la presse, et le journal de Montréal, sont tous des copies conformes de ce qu'on faisait autrefois qu'on appelait du jaunir. Tu connais pas ta société, ta voix même pas évoluée quand tu dis des affaires de même. Ah ben ça, c'est un... Moi, je me base quand même sur quelque chose. Tu te bases sur quoi? Je me base du fait que vous regardez... C'est ce que ta mère de ton père en vue. Non, non, non. Vous regardez la société de haut, alors que vous, vous avez contribué à ça, à ce jaunisme et à ça... À cette merde-là. Oui. Je veux dire commentaire. Par exemple, on dit on a des forêts, on a des mines, on a de l'eau, ça appartient souvent aux Américains, on vend tout ce qu'on a. On a rarement cette espèce de fierté de patrimoine, par exemple. Je parlais des Français. Chez eux, le patrimoine, c'est très important. On fait tout pour ne pas le disapider. On se sépare pas pour protéger le patrimoine. Ici, notre patrimoine, on avait tous deux maisons, deux autos, tous les baby-boomers. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, qu'est-ce qui s'est passé? On a donné ça aux avocats pour se séparer, pour se divorcer, et puis personne qui a rien, puis tout le monde est pauvre sauf nos avocats. Bon, on a eu des attitudes où on ne protège pas ce que l'on a, on manque de rigueur quand on... Non, c'est parce que quand on en a, le gouvernement vient nous chercher. Ça, c'est l'autre affaire. On n'a pas le droit d'avoir lié 65% de ce qu'on gagne dans la partie au gouvernement. On n'a pas le droit d'avoir rejet dans la société. Pourquoi, pourquoi on est le pays à avoir le plus grand... On tolère ça, on tolère des gouvernements de miauchons semblables, qui viennent fouler dans ma poche tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est intolérable. Pourquoi on négocie avec des routes fermées, puis des yeux bandés, puis en prenant la société... Parce qu'on est des petits cubes qui se promènent à jour comme qui se plaît. On est des petits cubes. Tantôt ils disaient qu'on négocie dans la grande démocratie. Quand la société est en otage, qu'on a fermé une route, et puis qu'on est en train de discuter, voiler... Moi, je trouve pas... J'aimerais dire à mon ami Richard Desmarais, qui déplore ça, qu'évidemment, nous avons des pas bons, des pas de troncs, des joueurs de tam-tam comme lui, je veux vrai, que s'ils votent pour le Parti libéral, ce que je crois... Ça va être pareil ! C'est la même chose, je voterai pas pour ni l'un ni l'autre, c'est la même maudite affaire. Un politicien, c'était ignochon. Pour qui tu fais le choix ? Je sais pas, je sais pas, on en a plus. On a des carriéristes en politique, nous autres. Des gars qui passent mieux vie en politique. Savez-vous c'est quoi la politique ? C'est donner une partie de sa vie pour faire en sorte qu'on met ensemble une certaine chose pour que la collectivité soit meilleure. Dites-moi ce qu'on a fait pour qu'on soit mieux dans les 15 ou 20 dernières années. Richard, au référendum, au référendum, tu votes oui ou tu votes non. Ils nous volent systématiquement, puis ils nous inventent des loteries puis des bingos pour aller chercher l'argent qui était l'argent de la mafia autrefois. Voyons bien ! Richard, je sais que tu peux pas répondre à la question, je te pose quand même. Référendum, c'est oui ou c'est non pour toi ? Tu votes oui ou tu votes non ? Pose-moi une question claire ! La question de Parisot propose, voulez-vous que le Québec devienne un pays indépendant ? Oui ou non ? Tu votes oui ou tu votes non ? Non ! Tu votes oui ou tu votes non ? Moi je vote oui, mais qu'on arrête de blâmer le gouvernement, qu'on arrête de blâmer le voisin. Qu'on fasse nos devoirs. Je veux dire, vous votez oui ou votez non ? Moi je veux dire, il faut se relèver les manches, on dit oui. On se relève les manches. C'est oui ou c'est non ? On dit oui, mais on se relève les manches. On se relève les manches. C'est toujours oui, toi ? Moi je veux dire oui, mais la condition qu'on s'engage, ça sera sûre facile. Les trois qui disent oui, ils mettent des conditions. Mais voulez-vous mettre des conditions ? C'est parce que c'est pas clair, c'est pas évident, c'est pas évident. Ça fait une heure. Tu peux pas aller coucher avec Charles. Ça fait une heure qu'on se dit qu'on est cave, puis vous allez voter oui. Ben tu peux pas coucher avec Bernard Landry puis Lucien Bouchard. Ça fait une heure qu'on se dit qu'on est cave, puis vous allez voter oui. Oui, parce qu'on fait un examen de conscience entre nous autres. On est autocratique. On en a peut-être insulté, mais on est en droit de se faire un examen de conscience entre nous autres. Il m'a fait un traité de cave par l'Alliance Québec, puis des mots d'ibloque raciste. Je veux dire qu'ils ont pris comme ça. Ben là, justement, j'ai un jeune homme ici qui écoute les propos en avant. J'ai un jeune homme ici qui écoute les propos en avant, qui est désolé de voir que tout le monde s'engueule et que ça mène à rien. Oui, moi ce que je trouve éclairant, c'est que tout le monde ici en avant, bon ça va chaler, ça va chaler, ça va chaler. Ça va chaler sur le monde dans la salle autour, mais vous faites absolument rien pour que ça avance, tout simplement. Ben voilà ! Voilà un très gros point. Écoutez, on fait, nous, on avance vers la sortie, on fait une pause et on revient tout de suite après. À chaque jour, notre défi, c'est la performance. Merci ! L'équipe gagnante, Prudel et Pichet, votre concessionnaire, New Farmers industrielles, Saint-Marcisse et 4 Santé. Prudel et Pichet, toujours premier. Ah oui ? Incroyable ! Ah ! Hier ! Hein ? T'es pas sérieux ? L'interurbain à 5 cents la minute en tout temps, jour, soir et week-end, c'est ça, le système D de Distributel. Des forfaits interurbains intelligents qui donnent le temps de parler. Ben voyons le temps. 5 cents la minute. Les forfaits domicile de Distributel. Voyons. Renseignez-vous. Phénomènes paranormaux. Vie extraterrestre. Conspiration des gouvernements mortiaux. Ça émane plutôt du FBI. Quoi ? Mutation. Sortez de la voiture ! Colonisation de la Terre. La série culte des années 90, de retour à TQS. Mulder et Scully enquêtent sur les inquiétantes énigmes des dossiers X. Mulder nous est beaucoup plus utiles, s'il reste en vie. Au frontière sur Hélène, tous les vendredis, 20h30. Émilia Pasta ! Dans un décor grandiose, découvrez les spécialités d'Émilia Pasta. Pâtes, pizza, steak et fruit même. Pour la plus exigeante ! Ici, chez Meubles en Brac, les prix sont les meilleurs. C'est garantie ! Regardez bien ! Avec Meubles en Brac, vous obtenez tous les avantages d'un magasin entrepôt. Avec en plus, tout le service auquel vous avez droit. Cette semaine, procurez-vous Selly superposée de forme tubulaire pour seulement 269 dollars. Ceci, vous payez moins cher chez Meubles en Brac. Stéreo Plus ! Chez Stéreo Plus, c'est toujours deux ans sans intérêt sur des caméras. Deux ans sans intérêt sur un gros choix de télé. Deux ans sans intérêt sur plein de magnétoscopes. Vidéo, FCA, 4 côté, Wi-Fi, Stéreo, 10,41 par mois. Deux ans sans intérêt pour du vrai cinéma maison. Planète PC, Pontillon à 66,66 par mois. Deux ans sans intérêt sur votre nouvel ordinateur. Deux ans sans intérêt sur toutes les combats. Ambiance unique avec notre pianiste Glenn Williams. Décord de style newyorkais, et puis très abordable. Voilà... Je suis considérée. En fait, je n'en reviens pas que vos invités, et je m'en dis ceci pendant une heure de temps, nous ont dit que nous étions des assistés, des lâches, des paresseux, et ils veulent tous un pays. Bonne chance, mais heureusement que vous étiez là, parce que vous êtes fiers d'être Québécois. Merci beaucoup. Il y a des petites choses importantes dans la vie. Et puis, nous avons fait deux heureux, mesdames et messieurs. Anne-Marie s'est trouvé un étrange. Mais Anne-Marie, ça s'adonne que l'étrange, il est plus authentique que nous, puisqu'il est descendant sa mer indienne. C'est un montagnet, un étrange. C'est un étrange très étrange, je sais. Pour nous, on l'a toujours trouvé très étrange. C'est notre agent de sécurité ici. Il s'appelle André. Et André... Et André... Attendez un peu. André a l'air étrange comme ça, mais quand tu tires la langue, c'est encore mieux. Tire la langue, André. Ça, c'est genre de faire que les Indiens faisaient aux missionnaires. C'est écœurant, ça. Passez une bonne semaine. Soyez avec vous la semaine prochaine. Ah, bienvenue à l'air au 5-5-5-3. Merci à la chaîne de recherche. Au revoir. Au revoir. Faites vite, si vous ne voulez pas manquer, le prochain mot-tête de Pierre Légaré, ATQS. Sous-titrage Société Radio-Canada